ça marche comme les filles aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo une journée dans notre assiette donc on commence par le petit déjeuner donc là je vous montre juste mon petit déjeuner à moi puisque les enfants étaient à l'école et je leur ai préparé des céréales voilà céréales des fois c'est des un gâteau avec du chocolat chaud donc tout dépend donc moi ça va être un café et oui donc les filles la boîte là où j'ai mis mes capsules j'ai acheté à cora il ya un petit moment il ya deux ans je crois un peu moins un peu moins de deux ans elle était à 1 euro c'était la dernière j'étais trop contente et je trouve super joli donc voilà mon petit café noir du matin pour me booster pour la journée tout simplement ou du moins pour la matinée donc voilà les filles le petit plateau paris donc là c'est la suite en fait vous vous souvenez où j'ai acheté en fait je vous ai montré les plateaux londres et new york je crois et là j'ai trouvé paris et je ne sais plus c'est quoi le l'autre donc là je vous montre des petits cakes en fait elle si c'est ma soeur qui m'a préparé ces petites ces petits gâteaux et si vous voulez les filles je vous si vous voulez vous mettez en commentaire et je vous ferai la recette en vidéo une charla et je rajoute à l'intérieur de mon café des du sirop donc sirop pour le café là c'est à comment s'appelle à la noisette pardon j'en perds mes mots à la noisette et je sucre pas en fait je mets de ce sirop là j'ai en a trois j'ai acheté action il ya aussi donc aux amandes je précise les filles que c'est sans alcool voilà c'est sans alcool et il ya aussi à la vanille donc c'est sans alcool les filles a pas de souci j'ai acheté chez action je crois que c'était de 39 je crois ou de 40 les trois donc je ne sucre pas donc c'est ça qui est bien donc voilà les filles mon petit déjeuner du matin voilà très simple il n'y a aucun souci et comme je vous ai dit les petits gâteaux là et sont moelleux graines de courge tout ça c'est vraiment elle si donc si vous voulez la recette n'hésitez pas ensuite on passe au déjeuner le déjeuner donc c'est un gratin de courgettes il vous faudra des courgettes râpées en plus c'est celle du jardin des oignons émincés il vous faudra du fromage râpé trois oeufs de la crème liquide de l'huile neutre donc tournesol comme vous voulez et des épices donc moi j'ai mis de l'ail en poudre bien sûr les herbes parce que c'est mes indispensables pour dans la cuisine du sel herbe de provence poivre et paprika voilà dans une cocotte donc j'y mets mes oignons à rissoler donc jusqu'à qu'ils soient un peu translucides je vais bien mélanger le tout les imprégnés d'huile que j'ai mis à l'intérieur si vous voulez mettre de l'huile d'olive vous pouvez les finir aucun souci ensuite je couvre pour qu'elle puisse réduire et après je vais rajouter un mais comment s'appelle mais j'en perds mes mots c'est pas possible mais courgettes râpées donc du jardin c'est une grosse courgettes par là cette année j'ai des grosses grosses courgettes donc je viens mélanger le tout donc les oignons mélangés aux courgettes ensuite je vais couvrir pour que la courgette du coup voilà réduisant enfin qu'elle relâche l'eau et ensuite je vais mettre mes épices à l'intérieur je viens mélanger pour que les épices soient mélangés aux courgettes voilà et les filles c'est très important vous allez voir je vous précise vraiment il faut vraiment vraiment qui est plus d'eau que toute l'eau des courgettes que que toutes les courgettes l'eau du courgette pardon comment dire s'évapore faut vraiment voilà là je vous montre actuellement est encore de l'eau je vais attendre jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau je vais réussir je vais y arriver vraiment c'est très très important pour pas que sur le plat gratin il reste en fait ce soit trop trop humide en fait en dessous ensuite je passe à marre à ma crème donc à mon appareil donc j'y verse les oeufs la crème liquide et bien sûr je rajoute un petit peu d'ail un tout petit peu de lait pour que ce ne soit pas trop sec comme je vous ai dit de la ya j'en ai rajouté j'aime trop ça avec les herbes bien sûr et un petit touche de sel pas beaucoup parce qu'elle a déjà dans la préparation de courgettes je mélange le tout que ce soit vraiment bien bien homogène et ensuite j'ai beurré mon moule à gratin ce n'est pas obligé j'ai voulu pour avoir une petite touche de beurre que du gras bien sûr comme dirait ma soeur et j'y verse mes courgettes vraiment les filles je reprécise qu'il faut qu'elle soit vraiment bien asséché qu'il ne reste pas d'eau en fait d'eau du gratin pardon d'eau de la courgette ensuite j'y verse ma préparation donc mon appareil d'oeufs et de crème liquide et je vais venir mélanger avec la spatule pour que l'appareil du coup l'appareil de fait de crème liquide soit bien réparti sur toute la surface du gratin la touche finale bien sûr et fils ça va être le fromage râpé vous pouvez remplacer par de la mozzarella par de la mimolette ou ne rien ne rien mettre du tout ça c'est votre choix il n'y a aucun souci donc les filles vous allez enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés bien à surveiller donc voilà les filles au résultat de la du gratin aux courgettes c'était une tuerie c'était trop trop bon mes enfants qui n'aiment pas les légumes je vous dis ils ont trop aimé on passe au dîner les filles le dîner ça va être des lentilles il vous faudra déjà red veau du poivron rouge donc des pommes de terre des oignons donc trois gros oignons à peu près des lentilles que j'ai pré cuit tout d'abord dans une casserole d'eau chaude d'eau bouillante l'huile neutre et l'huile d'olive bien sûr et mes épices donc ça va être du cumin de l'ail des herbes du sel du gingembre paprika et du poivre après vous êtes libre de mettre les épices que vous souhaitez bien sûr il n'y a aucun souci dans ma cocotte je viens verser mon huile d'olive et mon huile neutre donc en l'occurrence pardon c'était de l'huile de colza j'y mets mon oignon et je vais venir mélanger pour que l'oignon soit imprégné des huiles que j'ai mis à l'intérieur de ma cocotte quand les oignons commence à réduire je viens y ajouter mes poivrons rouges pareil donc je mélange pour qu'elles soient mélangées aux oignons entre temps j'ai couvert un j'ai mis le couvercle pour que les oignons se réduisent j'y ajoute j'y ajoute j'y ajoute mon j'arrête vos et mes épices donc voilà comme je vous disais vous êtes libre de mettre les épices que vous voulez on en perd pas une miette et je couvre d'eau donc vraiment à la moitié de la cocotte à peu près voilà comme ceci et je vais venir mélanger pour que les épices se promènent partout ensuite je vais couvrir et fermer ma cocotte là je voulais pas montrer mais je ferme ma cocotte pendant au moins 30 minutes à peu près 30 35 minutes et j'y ajoute mes lentilles que j'ai comme je vous ai dit précédemment donc j'ai pré cuit les lentilles et je rajoute je voulais pas montrer en début de vidéo enfin de vie de recette plutôt un concentré double concentré de tomates voilà pour apporter un petit peu d'acidité à la préparation donc deux bonnes cuillères à café de concentré de tomates je viens mélanger le tout et ensuite je vais recouvrir en fait refermer elle est secure encore une demi heure voilà je rajoute de l'eau oui pour ne pas que qu'il crame donc je referme pendant une trentaine de minutes voilà ce que ça donne pour l'instant là je vais mélanger vous voyez que ça fait un peu saucer en fait j'aime trop ensuite je vais y rajouter mes pommes de terre voilà je rajoute un peu d'herbe au passage et je referme pour une vingtaine voire 20 minutes 25 minutes donc voilà les filles le résultat pas très visuellement joli pas très le visuel n'est pas très joli je voulais dire mais en tout cas c'était super bon donc voilà les filles c'est tout pour ces trois recettes j'espère qu'elles vous ont plu donc n'hésitez pas à commenter like et partager je vous retrouve dans une prochaine vidéo inshallah